Bonjour à tous, superbe plateau pour ce prix de l'opéra et une course bien compliquée à décrypter. Je vais tenter en tête le numéro 10, Fallen Angel, qui ne raconterait que de découvrir la distance. Cette élève de Karl Barck a remporté son premier groupin à deux ans sur le mille au Curag. Elle a cette année doublé la mise dans les mille Guinées, toujours au Curag, et vient de peaufiner sa forme à Léoparston avec une deuxième place à la clé. Si elle tient les 2000 mètres, je pense qu'elle est capable de faire très mal. Je vais lui opposer l'As, American Sonja, qui s'est classé deuxième du Jean-Romanais cet été à Deauville. Cette protégée de John Peter O'Brien est invaincu à Longchamp, avec des succès dans le Volterra à 3 ans et dans le Alli France cette saison. Je m'en méfie tout particulièrement, il pourrait y avoir une petite cote sympathique à la clé. Pour compléter mon choix, attention, les trois, Dan O'Brien, que sont le numéro 7, Ilang Ilang, le 11, content. Le côtier, le 5, Spackling, Petley, sera également à surveiller. Et maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier qu'à l'occasion du prix de l'Arc de Triomphe, Genibet vous propose de relever plusieurs défis. Les 10 défis de l'Arc, ça a débuté le vendredi 4, ça se conclut ce dimanche 6 octobre, avec à la clé de nombreux bonus hippiques et empochés pour tenter sa chance. C'est simple, vous allez sur votre compte Genibet, vous en ouvrez un. Si vous n'en avez pas encore, actuellement, 250 euros de bonus de bienvenue sont possibles. Une fois que c'est fait, cliquez sur le bouton Je relève les défis de l'Arc et laissez-vous guider. Alors maintenant, c'est à vous de jouer et on se retrouve tout de suite pour un nouveau Cote Cote dans la 7ème.